L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Mercredi 23 novembre, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30 et comme à chaque fois on démarre cette édition par les prévisions météo avec dans l'ensemble une matinée nuageuse et pluvieuse. Voyez sur l'animation satellite, cette perturbation qui va donc encore nous amener des nuages ce matin et même pas mal d'averses pour démarrer la journée. Et puis cet après-midi le retour d'un temps un peu plus clément, le vent lui il va nettement s'estomper, les températures restent douces, 11 degrés pour cet après-midi les maximales et puis on espère vraiment le retour de belles éclaircies de soleil. L'info au trafic est également à la une en direct et en temps réel avec la carte de l'agglomération, les ralentissements habituels évidemment sur l'A25, l'ARN41, l'A1, la Rocade Nord-Ouest. Soyez prudents au volant, restez fidèles à Grand Lille TV, l'info au trafic revient, vous le savez, juste après ce journal d'ici 8 minutes. L'information principale bien sûr à la une de l'actualité, c'est donc l'éviction de l'entraîneur du LOS que Frédéric Antonetti, le technicien Corse, paye le début de saison catastrophique du club, coincé à l'avant-dernière place de la Ligue 1 après 13 journées. Entre les résultats sportifs décevants et l'offre de rachats qui tardent à se concrétiser, la saison lilloise tourne de plus en plus au fiasco, lundi soir sur France Bleu Nord. Le président Michel Cédoux avait déjà secoué les joueurs en estimant qu'il jouait comme des chèvres. Le suivant à payer a donc été l'entraîneur. Frédéric Antonetti venait pourtant il y a quelques semaines tout juste de prolonger son contrat avec le LOS que jusqu'en 2020. Patrick Collot va assurer l'intérim en attendant la nomination d'un prochain entraîneur qui ne devrait pas arriver avant mi-décembre et le rachat du club qui y sera enterriné, on l'espère. Écoutez en tout cas les explications de notre consultant Guillaume Van Dercha, rédacteur en chef de Sprint Magazine que nous avons joint hier par téléphone. Il a été semble-t-il démis de ses fonctions, alors en cause forcément le bilan calamiteux du début de saison avec seulement trois petites victoires en 13 matchs de championnat. En cause également plusieurs bruits de couloirs de différentes sources qui confirment que le torchon brûlait entre lui et certains joueurs de l'équipe, l'ambiance dans le vestiaire qui n'était pas bonne. Et puis enfin comme souvent dans ces cas-là, quand on annonce le rachat d'un club, quand il y a un repreneur, le premier maillon a sauté si les résultats ne sont pas bons. C'est bien souvent l'entraîneur et le technicien Corse en a fait les frais. Il avait réussi à remonter une situation pourtant compliquée. Il avait amené le LOSC dans le top 5 de la Ligue 1 à l'issue de la saison dernière. Mais là le début de saison a été vraiment désastreux et Frédéric Antonetti et le LOSC s'est donc terminé. Alors forcément c'est notre question du jour direct matin Grand Lille TV. Estimez-vous que le licenciement de Frédéric Antonetti, il mérite-t-il justement d'être fait aussi rapidement après 13 journées ? Ce licenciement est-il justifié selon vous ? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles ? Autre image, autre info ce matin, le nouvel accueil numérique de la préfecture du Nord à Lille. Un système unique en France permettant aux usagers d'effectuer toutes les démarches administratives par internet. Et depuis le hall de la préfecture, ce point d'accueil numérique comprend en tout 4 ordinateurs et 2 personnes en service civique pour aider les usagers. L'idée c'est d'éviter les longues heures d'attente inévitables à la préfecture pour les cartes grises, les permis de conduire ou les titres de séjour. L'objectif est également de développer les nouveaux usages du numérique, même à destination des personnes ne disposant pas d'ordinateur personnel. Explication complémentaire au micro Didi Le Gunaï. Le plan va essentiellement développer les nouveaux usages du numérique et les téléprocédures, donc les procédures dématérialisées en matière de permis de conduire, de cartes nationales d'identité ou bien de passeport. L'idée est d'amorcer cette nouvelle génération de préfectures en initiant un point d'accueil numérique qui permet aux usagers de prendre connaissance et de se familiariser avec les outils numériques de l'administration française. Une des premières a été effectivement lancée dans le Nord, la préfecture du Nord. Nous avons des collègues également à la préfecture de La Réunion qui ont initié la même opération et ont créé un point d'accueil numérique. 7h34 en direct, l'info en bref, et également attention à l'épidémie de bronchiolite dans la région. Les Hauts-de-France sont aujourd'hui particulièrement touchés par cette infection respiratoire concernant surtout les enfants de moins de 2 ans. Déjà 39 cas pour 100 000 habitants recensés ces dernières semaines selon l'IRSAN. Hier, Aroubelaka a fait rester fermé toute la journée pour cause de grève de ses agents. Une action qui s'inscrit dans un mouvement national visant à dénoncer la réorganisation des services mais aussi la suppression de l'accueil physique du public. Et puis sachez que François Hollande est en visite aujourd'hui dans la région. Le président de la République doit se rendre à Arc près de Saint-Omer pour visiter le site du groupe verrier Arc. Il ira notamment voir la chaîne de production de l'entreprise. Dans le reste de cette édition au chapitre social, encore la lutte d'une salariée et de la redoute. Laurence Deleuzen, licenciée le 14 novembre dernier après 19 ans de travail au sein de l'entreprise. Le motif du renvoi pour faute grave. Laurence Deleuzen a refusé de prendre de nouveaux horaires de 14h à 21h30. Elle qui travaillait auparavant en journée de 9h30 à 16h30 car il était impossible pour elle de faire garder ses enfants jusqu'à si tard le soir. Elle dit pourtant avoir trouvé, à chercher des solutions. Elle s'est dit prête à changer de service, à être formée. Mais la direction aurait tout refusé selon elle. Elle a donc enclenché une affaire devant les prud'hommes en dénonçant un licenciement abusif. Écoutez ces explications recueillies par Idil Gunay. Je me trouve très désabusée par rapport à ce qui se passe. Je ne comprends pas. Ça fait bientôt 20 ans que je suis dans cette entreprise. Je n'ai rien sur mon dossier qui permettrait de me licencier à part cette contrariété vis-à-vis des horaires. Je ne comprends pas. J'ai du mal à suivre leurs idées. Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je ne les comprends pas. Et puis pour finir ce journal, ces images du chariot de supermarché du futur. Il existe déjà du côté d'Auchan Anglo un robot qui vous suit à la trace dans les rayons du magasin grâce à la reconnaissance faciale. Depuis lundi, les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier de ce service baptisé WeGo. Le chariot est programmé pour suivre le client à une distance d'un mètre cinquante. Une fois sa mission terminée, elle se recharge simplement sur une prise électrique. Il a une autonomie de quatre heures environ. Pour l'instant et pour un mois, le système est gratuit en phase de test ici à Anglo. Les réactions des clients seront ensuite analysées afin de pouvoir améliorer ce service pour le moins innovant et qui a suscité la curiosité depuis deux jours. Pour explication en détail, au micro de Vincent Vieillard. Tout le monde est déjà un peu curieux pour essayer tout ce qui est technologique. Et en fait, quand on voit quelque chose qui nous suit partout dans le magasin, ça attire l'attention des clients. Et c'est quelque chose qu'ils vont vraiment essayer. Et ils demandent souvent comment ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je trouve qu'il faut marcher trop lentement. Moi, j'ai testé, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas si j'ai un produit qui est habituel. D'habitude, c'est mon mari qui porte un caddie, donc il pousse le caddie, donc je ne parle jamais de sac. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo en direct sur Grand Lille TV.